Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale au sujet de mon épaule et l'accident qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Beaucoup d'entre vous l'ont vu sur le post que j'ai fait sur ma chaîne YouTube ou dans ma story sur Insta, je me suis effectivement bien abîmé l'épaule comme un con il y a de ça maintenant un peu plus de 3 semaines, quasi 4 semaines en m'entraînant. Étant donné que je reçois beaucoup de questions à ce sujet, notamment pour savoir comment je me suis fait ça et ce que j'ai exactement, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce joyeux bordel générique. Bonjour à tous, je suis Bicasse et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors déjà je vais commencer cette vidéo par un énorme remerciement. Je tiens sincèrement à remercier ceux qui m'ont témoigné leur sympathie et souhaiter un bon établissement que ce soit sur YouTube, sur Insta, par mail, sur WhatsApp, via mon site. Vraiment, j'ai reçu une tonne de messages et je tenais à vous dire que je ne m'y attendais pas du tout déjà, en tout cas pas à ce point là, et ça m'a fait super chaud au cœur. Donc à vous tous, un grand merci, vous êtes les meilleurs. Maintenant, retour à nos moutons. Alors vous le savez, comme j'ai pu expliquer, tonne de fois dans mes vidéos, je ne travaille plus du tout lourd depuis quelques années maintenant, parce que je suis un peu cassé de partout. Justement, conséquence du fait d'avoir travaillé exclusivement lourd pendant des années. Et en plus de ça, j'ai substitué la majorité de mon travail aux charges libres par du travail sur machines. Franchement, je ne me casse plus la tête. On a des machines qui sont vraiment de qualité, comme les incontournables Hammer Strengths par exemple, avec la possibilité de travailler sous plein d'anglots différents, en toute sécurité, avec un super ressenti. Néanmoins, il faut savoir qu'environ deux fois par an, je refais des cycles de 3-4 semaines de lourd sur du travail avec des charges libres, juste pour faire plaisir et puis quand même essayer de maintenir de la force sur des mouvements composés. Et même si j'ai perdu beaucoup de force par rapport à l'époque où je poussais un 240 au coucher ou 320 au terre, et où je travaillais vraiment en mode powerbuilding, j'en ai quand même gardé un peu. Et effectivement, dès que je rebosse un peu lourd, la force remonte pas mal et assez vite. D'ailleurs, c'est pour ça que je limite les cycles de lourd dans l'année, parce que sinon, je reprends la force, je m'enflamme parce que je reprends la force, je charge encore plus au fur et à mesure des semaines, et je finis avec les articulations en feu en train de me plaindre. Donc j'anticipe ma connerie parce que comme je ne sais pas m'écouter et que je suis un peu concon sur les bords, je limite ce type de travail dans l'année. Et il y a environ 6 semaines, ce moment de cycle lourd est arrivé. Donc c'était le jour des pecs, et je commence avec un développé incliné aux haltères. Alors vu que les haltères de la salle montent jusqu'à 60 et que je veux travailler que sur 6-8 reps maxi, je fais une petite pré-fatigue à la poulie vis-à-vis pour limiter le nombre de reps que je peux faire, parce que j'en ai quand même un peu plus que 6-8 avec 60 kilos. Puis en plus, ça me permet vraiment d'avoir un putain de ressenti dès que j'arrive à l'incliner, donc je fais ça. Bon, jusque là, tout va bien. Je fais donc mes 3 séries de poulies vis-à-vis, et ensuite je passe au développé incliné aux haltères. Donc je fais ma gamme montante à 40 kilos, 50 kilos, ensuite je passe à 56 kilos, qui est normalement ma dernière série, avant mes séries effectives, à 60 kilos. Sauf que là, quand je fais mes séries d'échauffement, je sens que du côté droit, il y a une espèce de petite faiblesse quand je me passe les haltères, donc de la position assise où j'ai les haltères sur les genoux, à la position allongée. Et ça, je le sens dès le début de mes séries. Je sais pas, c'est chelou comme une sensation de faiblesse et d'instabilité de l'épaule, mais du côté droit, alors que pourtant je suis droitier, vraisemblablement, plus fort de ce côté-là. Bref, je fais ma gamme montante, et quand j'arrive à 56 kilos, vers la 5-6ème rep, j'ai le bras droit qui part en rotation externe d'un coup. Du coup, je lâche l'altère directe, je me relève, je bouge l'épaule et ça va. Alors je vous cache pas que sur le coup, je me suis quand même fait une petite frayeur, mais heureusement que j'ai lâché l'altère, sinon clairement, je me serais tout arraché au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs. Pas zoalé la face avec quasi 60 kilos à bout de bras, ça aurait pu faire des très gros dégâts si mon bras avait suivi complètement la rotation externe. Du coup, je finis quand même ma séance aux machines, vu que j'avais mal nulle part, il n'y a quand même pas moyen que je finisse pas ma séance, un peu concon, hein ? Et il n'y avait pas de raison, vu qu'il n'y avait pas de douleur, de ne pas achever cette séance commencée. Alors après la séance, vous vous doutez que ça m'a quand même pas mal travaillé, surtout que c'est vraiment la première fois que ce genre de truc, ça m'arrivait. En y réfléchissant, j'en ai conclu que vu que je bosse plus lourd, et qu'en plus, depuis quelques temps, je bosse uniquement aux machines, eh bien mes muscles stabilisateurs, ils sont forcément moins puissants, car moins sollicités, et ma coiffe des rotateurs, bah elle a vraisemblablement pas échappé à cette règle. Bref, là-dessus, c'est pas non plus traumatisé, l'épaule à ce stade, ça va, juste je me dis que je vais quand même rajouter du travail de renfort de la coiffe des rotateurs, et basta. Je laisse quand même glisser deux semaines sans mouvement aux haltères pour les pecs et pour les épaules, et puis bah un lundi matin, je retourne à la salle, c'est le jour des pecs. Et là où j'ai été con, c'est que si j'avais eu du bon sens, bah j'aurais fait un gros renforcement pour bien stabiliser mon épaule pendant quelques temps, puisque je sentais qu'elle était pas stable, et j'aurais repris ce cycle de lourds plus tard. C'était ça la chose à faire. Mais non, comme je suis un peu con, bah je refais du développement incliné et haltère, je m'échauffe à 40 kg pour genre 25 reps, pas de gêne particulière. Ensuite je prends les 50 kg pour continuer à m'échauffer, et là je mets les haltères sur mes genoux, je me les passe en m'allongeant, et quand j'arrive en position allongée, mon bras gauche il monte et il s'aligne correctement, pas de soucis. Mais le droit, il galère un peu à monter, et au moment où mon bras il se place en haut, je sens un tout petit mouvement dans tout mon bras. Vraiment, ça a été hyper subtil, ma main elle a à peine bougé d'avant en arrière, peut-être d'un ou deux centimètres, vraiment maxi, c'est comme si vraiment ça avait juste tremblé. Sauf que quand ça a fait ça, j'ai aussi senti que la tête de mon numerus, elle a bougé un peu, et j'ai entendu un bruit assez bizarre, et pas très agréable, genre un claquement, mais avec en même temps un bruit un peu visqueux. Vraiment super chelou, et surtout pas le genre de bruit que t'as envie d'entendre dans ton épaule. Et surtout que j'avais déjà entendu ce bruit-là. Une fois, ça m'avait bien marqué, c'est quand je m'étais fait une déchirure au niveau du petit ou du grand rond, je sais plus lequel, en faisant des tractions lestées très lourdes, il y a dix ans de ça. Vraiment ce bruit dégueulasse, il m'avait bien marqué. Donc j'ai lâché le poids direct, je me suis relevé, et j'ai tout de suite bougé l'épaule pour voir. Alors sur le coup c'était chaud, donc pas spécialement de douleur, je pouvais bouger le bras, et c'était visiblement pas déboîté. Par contre, j'ai clairement senti que ça ne bougeait pas normalement, et il y avait quand même un truc qui n'était pas à sa place. Bon bah bien évidemment, je suis rentré à la maison, j'ai tout de suite mis de la glace, parce que le temps que j'arrive, mon épaule, elle avait quand même un peu gonflé, puis ça commençait à me picoter un peu à l'intérieur quand même. Alors j'ai direct appelé mon médecin en vidéo, parce qu'en plus il est spécialisé en traumato du sport, donc j'ai eu cette chance, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé, le mouvement qu'avait fait ça, l'espèce de bruit chelou, etc. Alors il m'a fait faire quelques tests de mouvements, mais je vous avoue, je commençais à voir bien mal, donc ça m'a fait morfler, et en plus, je commençais à perdre de la mobilité, parce que ça gonflait. Donc lui il m'a dit qu'il était sûr et certain que c'était une subluxation, c'est-à-dire que la tête de l'humérus, elle avait bougé, et qu'elle était vraisemblablement revenue à sa place. Ce qui correspond effectivement à ce que j'avais ressenti sur le coup. Par contre, vu le type de douleur que j'avais, et le fait que malgré tout, je pouvais faire certains mouvements qu'il me demandait, pour lui, il y avait sûrement des fibres, de certains muscles de la coiffe des rotateurs, qui avaient été lésés, mais pas de rupture complète de la coiffe, sinon la douleur, elle aurait été bien plus volante, et des mouvements beaucoup plus limités. Par contre, pour être sûr du diagnostic, il m'a demandé de passer soit une écho, soit une IRM, dès que possible, pour voir. Mais selon lui, pas d'inquiétude outre mesure à avoir. C'est vrai, vu qu'il a vu tellement de cas en traumatologie, j'ai confiance en lui, les yeux fermés. Par contre, il m'a dit immobilisation totale, dans une attelle, sans bouger. Bon, la journée, elle a passé au fur et à mesure, la douleur, elle a quand même été crescendo, mais c'est resté, à peu près supportable. Ça me niquait, mais ça va. Par contre, c'est vrai que plus les heures passaient, et moins je pouvais bouger le bras, sans douleur, et à la fin de la journée, j'avais pas plus de genre 30 degrés d'abduction et de flexion de l'épaule. Sinon, franchement, si j'essayais de forcer, j'avais une douleur de ouf. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me fais mal quelque part, et qu'il faut pas que je bouge, et surtout quand ça vient d'arriver, et ben, je suis obligé de bouger pour voir comment ça évolue. C'est con, mais c'est comme ça. Je suis sûr que je suis pas le seul, mais c'est un peu con, c'est vrai. Alors le soir, j'ai quand même cassé les pieds à mon ostéopathe pour qu'il passe à la maison pour voir, parce que voilà, j'étais quand même un peu inquiet, même beaucoup, mais j'avais pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Donc il est passé, il a mobilisé un peu mon épaule comme il pouvait, parce que, bah, mine de rien, c'était gonflé, et j'avais mal à la mobilisation. Il a confirmé ce que mon médecin pensait, à savoir subluxation et probablement quelques fibres qui ont pété au niveau de certains muscles de la coiffe des rotateurs, mais pour lui aussi, a confirmé par écho ou par imagerie. Donc verdict, après, passage de l'IRM, subluxation confirmée, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, ça a engendré un conflit sous-acromial, et ça par contre, c'est douloureux. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y a aussi une rupture partielle au niveau du supra et de l'infraépineux, et l'infraépineux, ça me gêne quand même pas mal. Le tendon du long biceps a aussi ramassé, pour le moment, c'est cette zone quand même qui est peut-être la plus douloureuse, enfin la plus gênante, mais a priori, plutôt parce qu'il est inflammé que du fait d'une rupture franche. Donc pour le moment, en fait, pas grand chose à faire à part limiter les mouvements du bras, porter la telle le plus souvent possible, mais je vous cache pas que je la supporte pas parce que ça me donne super chaud, donc je la porte en gros juste à la maison. Et puis bien évidemment, faire une pause de musculation et rééduquer dès que c'est moins douloureux en renforçant les muscles qui stabilisent l'épaule. Alors là, ça fait trois semaines et quelques que ça m'est arrivé, j'ai récupéré une abduction, une flexion de l'épaule à peu près correct. Par contre, ça reste quand même assez douloureux, mais beaucoup plus de mobilité. Je sens que ça tire aussi pas mal au niveau de l'infraépineux, comme je vous ai dit, et j'ai une grosse pointe au niveau du tendon du long bicep, mais tout ça c'est lié. Par contre, quand je bouge le bras, ça craque pas mal. Donc c'est globalement quand même beaucoup mieux, je le sens, mais bon, il y a encore du boulot. Et mon médecin m'a dit de compter normalement huit semaines comme ça et ça devrait aller par la suite mieux, mais il faudra quand même contrôler par ailleurs. En ce qui concerne la musculation, je fais que les jambes et du cardio, et là depuis quelques temps, j'ai doucement retesté cette semaine certains mouvements pour le haut du corps super, super, super léger, sauf pour les épaules que je ne touche pas de manière directe. Alors je sens que c'est pas encore top du tout, et c'est normal, ça fait même pas un mois, mais c'est vrai que je vois quand même de l'amélioration du point de vue de la douleur et de la mobilité, surtout sur ces derniers jours. En espérant que ça continue comme ça, Inchallah. Alors bien sûr, tant que j'ai encore mal et que je ne peux pas mobiliser à 100%, je ne crie pas victoire non plus, et de toute façon, je suis obligé de laisser le temps au temps, et je laisse mon corps faire son travail de guérison en essayant de ne pas faire le con. Enfin pas trop, parce que parfois chez moi c'est compliqué de rester sans rien faire comme vous l'aurez compris. Alors qu'est-ce que ça va changer pour la suite ? Déjà j'espère que sur la qualité de mes entraînements, ça ne change rien, et j'espère pouvoir reprendre de la même manière qu'avant avec la même intensité. Mais ça c'est le temps qui va nous le dire quand tu as d'éventuelles limitations ou des douleurs résiduelles. Donc je croise les dos. Au niveau du travail lourd aux charges libres, si je peux reprendre dans de bonnes conditions, déjà que j'en faisais quasiment plus, il est possible que je le limite encore plus. On verra. Voir même que j'en fasse plus du tout parce que mine de rien, je ne suis pas forcément prêt à réitérer cette expérience. Bon ça on va voir quand ça ira mieux, mais je ne vous cache pas que je vais probablement être très prudent et réticent sur ce sujet, d'autant plus que je n'en ai pas forcément besoin. Des cycles de lourd, c'était surtout pour le plaisir. Par contre, une chose que je ne faisais que trop peu, c'est que maintenant je vais vraiment beaucoup travailler sur tous les muscles qui ont une action de stabilisation de l'articulation de l'épaule. Alors pas uniquement sur la coiffe des rotateurs, mais aussi les muscles qu'on ne travaille jamais de manière directe ou alors vraiment très rarement, comme le trapèze inférieur et le dentelé intérieur. J'ai décidé aussi d'être dans le préventif et d'inclure un peu plus de travail de mobilité sur tout le corps. Alors j'en avais déjà inclus un peu suite à mon problème de hernie discale pour la mobilité des hanches, et d'ailleurs c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'en vieillissant, c'est pas du tout une mauvaise idée, surtout que ça permet d'éviter des blessures à la con. Et en réalité, l'idéal c'est même de s'y astreindre très précocement en complément de la musculation à partir du moment où on commence vraiment à avoir une pratique un peu plus poussée et passionnée. Justement pour permettre une certaine longévité dans ce sport. Bon, mon regret, c'est que là, si j'avais été un peu plus logique et un peu plus à l'écoute de mon corps, à ce moment-là, consécutivement à ce qui s'était passé quelques temps auparavant, bah cette blessure, je l'aurais clairement évité. Et le pire, c'est que si un de mes élèves en coaching m'avait dit qu'il lui était arrivé un problème similaire à ce qui m'était arrivé quelques semaines avant, je lui aurais demandé de faire une pause sur ce type de travail et on n'y serait pas retourné tant qu'on n'avait pas fait une grosse phase de renforcement autour de l'articulation de l'épaule. Et pire encore, je me serais vraisemblablement fâché si il ou elle y était retourné avant. Comme on dit, c'est pas les coordonnées les mieux chaussées et effectivement, la musculation, c'est tellement une passion chez moi que j'ai tendance à oublier mon bon sens et mes connaissances pour laisser parler mon côté passionné. Bon, au final, ça fait ma quatrième grosse blessure en 26 ans de pratique de la musculation. La première, c'était une rupture partielle au niveau du tendon, du long biceps et du supraépineux sur un développé couché très lourd. La deuxième, une déchirure au niveau du petit ou du grand rond, je sais plus lequel, en faisant des tractions lestées lourdes. La troisième, ça a été ma double hernie discale sur un squat et puis celle-ci. Mais c'est vrai que la double hernie discale et cette blessure, ça arrive à pile poil trois ans d'intervalle. Donc, mine de rien, ça se rapproche et ça témoigne peut-être, même sûrement, d'une usure et d'une fragilité un peu plus présentes et qu'il va falloir absolument que je prenne en compte de toute façon avec le temps. Donc, affaire à suivre pour mon épaule, normalement, j'en ai pour huit semaines environ. J'espère que d'ici fin août, début septembre, ça devrait être OK. Tant que je n'ai pas fait tous les contrôles, de toute façon, je ne reprendrai pas le training pleine bourre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais aimé vous partager du contenu un peu plus joyeux et surtout, en parallèle, ne pas passer mes vacances avec une épaule en vrac. Mais bon, c'est les choses de la vie et on doit, de toute façon, composer avec chaque événement qui nous arrive en y voyant du positif, même quand des fois, c'est un peu compliqué. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, 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 n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. En ce qui me concerne, je vous tiendrai au courant pour vous expliquer le processus de guérison, comment ça avance. Encore merci pour vos nombreux messages. Force à vous tous, préservez-vous bien, faites bien attention. Les blessures, c'est vite arrivé, même quand on a d'expérience. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.